Gérémy Cossade, bonjour. Bonjour. Vous êtes président de l'association Replicaire, une association de passionnés qui prend tout son sens aujourd'hui au Bourget. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre activité ? Oui, tout à fait. L'association Replicaire a été créée en 2011. L'objectif initial de l'association était de regrouper un socle de passionnés et de pouvoir bâtir des projets ambitieux orientés autour de nos avions français mythiques, donc orientés sur la reconstruction de ces avions-là et la valorisation du patrimoine associé. Alors concrètement, vous avez remonté, vous avez recréé Aix-Nilo, quels avions ? Alors, on a créé l'association autour d'un projet. Le projet était de reconstruire l'avion de Roland-Garros, Morin Sonnier type UG, qui était un avion de 1912. Le but était de se fixer comme objectif de refaire la traversée de Roland-Garros qu'il avait fait en 1913, qui était la première traversée entre deux continents, donc entre Fréjus et Bizerte, France et Tunisie. Et l'objectif était de commémorer cet exploit à l'époque, qui était de relier deux continents, moins de dix ans après le premier vol humain. Donc l'idée était de réitérer ce vol en reconstruisant l'avion. Et c'est ce qu'on a fait, du coup, un jour avant le centenaire de cette traversée-là. Et vous vous êtes aperçu que Roland-Garros était complètement fou, casse-cou, suicidaire, ou au contraire, très professionnel ? Alors, extrêmement professionnel, mais ça, en lisant un petit peu les récits de l'époque, on voyait bien, on percevait bien la notion de prise de risque calculée pour faire avancer la science, l'exploration, relier les hommes, plein de motivations diverses. Surtout, ce qu'on s'est rendu compte en faisant ce vol de traversée, c'était à quel point c'était un exploit à l'époque. À quel point le fait de se remettre dans ce contexte-là avec une sécurité de maintenant, avec un moteur fiable, ce qui n'était pas tout à fait le cas pour lui, des avions d'accompagnement, voilà. On était dans un contexte de sécurité, on n'était pas là pour réitérer un exploit. Ceci dit, le fait de se remettre dans le même contexte, ça permet de voir vraiment les principaux steps qui ont conduit à l'avion qu'on prend maintenant, pratiquement qu'on prend une voiture. Alors, fort de ce succès, vous avez décidé de vous attaquer à notre avion mythique, le Devoitine 551, qui a connu un destin pas banal. Alors oui, il a connu un destin plutôt tragique. On s'est intéressé à cet avion toulousain, qui est un avion chasseur de la Seconde Guerre mondiale, le début de la Seconde Guerre mondiale, et qui en fait était prêt à voler en juin 1940 à Toulouse, et qui, pour des raisons d'armistice, a été stoppé net. Donc, ce programme était relativement ambitieux, relativement prometteur également, et donc du coup, a été prêt à voler à l'endroit qui est maintenant la chaîne ATR, donc un endroit qui vit toujours, où il y a toujours des avions qui sortent. L'idée de ce projet-là, au même titre que pour le Moran, c'était la traversée comme objectif, et qui motivait la reconstruction. Là, c'est la mise en vol, je dis bien la mise en vol de cet avion-là, 75 ans, en gros, après le lancement du projet. Alors, vous avez dans votre équipe de nombreux spécialistes, des partenaires, alors justement, quel type de partenariat vous avez mis en place avec Assystèmes ? On parle de fabrication additive, c'est ça ? Tout à fait, alors ce type de projet-là, l'ampleur de ce projet-là, fait que de toute façon, on ne peut pas le faire seul. C'est par ailleurs pas la motivation de l'association de faire des projets complètement dans son coin. Donc, on a besoin de partenaires, on a besoin de partenaires fiables, compétents, qui ont une réelle plus-value à apporter à l'association, et surtout, dans lequel on peut trouver un partenariat gagnant-gagnant. Et c'est tout à fait le cas avec l'association d'un côté et Assystèmes de l'autre, où nous sommes concentrés sur le travail en commun autour de l'impression 3D métal, donc Enconel et Acier, mais aussi Alu, pour essayer de pousser un peu tout ça, et de le monter, le faire voler sur le 2W. Alors cet avion, on peut le voir en ce moment au Bourget, quand est-ce qu'il va voler pour de bon ? Alors, c'est toujours la bonne question. L'objectif est de voler l'année prochaine. Initialement, au début du projet, on s'était donné comme objectif d'être prêt à voler fin 2017. On sera à peu près sur cette ligne-là. Ce qu'on présente au Bourget, c'est la maquette d'aménagement avec des pièces originales qui seront présentées également et des pièces en impression 3D en particulier, grâce au partenariat avec Assystèmes. Le but, c'est de montrer que le projet est sur les rails. Il y a des choses qui se passent bien, d'autres un peu moins bien, mais globalement, le projet est sécurisé, tant sur le plan financier que technique. Donc là, on rentre dans la dernière phase du projet, qui est l'assemblage. On a beaucoup, beaucoup de pièces. L'assemblage, la préparation au premier vol, les premiers démarrages, la mise au point et les premiers vols l'année prochaine. Objectif 2018, dernière question après le 2Watine, quel avion mythique réplicaire va faire revivre ? Alors, c'est ça aussi, c'est une question extrêmement intéressante. Je n'ai pas la réponse à l'heure actuelle. La seule chose que je peux vous dire, c'est qu'on essaie de changer à chaque fois un peu le paradigme du projet. On était sur un avion de 1912 dans le premier cas. On est maintenant sur un avion de 1940. On changera très certainement soit de taille, soit de type de projet. Néanmoins, on restera sur un avion français, c'est dans l'ADN de l'association, et un avion mythique qu'on ne voit plus actuellement. Donc 2025, un mini Concorde. Merci. C'est la nicosade. Merci bien.